Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, la société civile s'inquiète des vagues d'arrestations fréquentes au Rwanda. Il y a quelques jours, ce sont des militaires qui ont été arrêtés pour atteinte à la sécurité de l'État. L'Afrique fait le pari de la démographie réunie lors du sommet Afrique-États-Unis le 5 août 2014 à Washington. Les États se sont engagés à développer des politiques sanitaires et éducatives pour favoriser le développement économique du continent. Et puis alors qu'un nouveau cessez-le-feu a été signé entre les deux parties au Sud-Soudan, immersion dans les camps de réfugiés de la ville d'Amokpini. 3 500 personnes ont fui leur domicile pour s'y réfugier depuis 8 mois. Depuis plusieurs mois, le Rwanda est soumis à de plusieurs vagues d'arrestations des civils, membres de l'opposition mais aussi artistes interpellés au motif d'atteinte à la sécurité de l'État. Récemment, ce sont des militaires qui ont été appréhendés pour les mêmes raisons. Une situation que les associations de défense des droits de l'homme suivent de très près. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olivier Djakotan. Trois officiers de l'armée mis au arrêt au Rwanda en près d'une semaine. Il s'agit du général Franck Roussagara, du capitaine David Kabouye, tous deux à la retraite, et du colonel Tom Diabagamba, toujours en fonction. Les deux premiers ont été interpellés respectivement lundi et mercredi dernier. Quant au colonel, il a été arrêté le samedi 23 août 2014. Il serait impliqué dans des crimes contre la sécurité de l'État. Les premières causes disent qu'ils sont accusés d'enfreindre la sécurité publique. Donc on ne sait pas encore trop sur ça. Et on pense qu'après avoir fait nos enquêtes, on saura exactement ce qui se passe avec qui a occasionné ces arrestations. Une trentaine de civils a été aussi arrêtés au cours de cette année pour atteindre la sûreté de l'État. Des arrestations opérées surtout dans le district de Roubavou, situé dans l'ouest du pays, non loin de la frontière Rwanda-République démocratique du Congo. Les procédures d'arrestation des dites personnes n'ont pas toujours été en phase avec les normes en vigueur. Ce qu'on a trouvé chez le gouvernement et que nous avons même recommandé au gouvernement, c'est de toujours procéder aux arrestations qui respectent la loi. Parce qu'on l'a vu dans Roubavou qu'il y avait des procédures qui n'ont pas été respectées, surtout les délais. Les militaires accusés d'atteinte à la sécurité de l'État sont actuellement aux mains de la police pour des enquêtes préliminaires. La loi prévoit au Rwanda une garde à vue de 72 heures. La réunion de l'IGA de l'organisation est-africaine a débouché sur la signature d'un cessez-le-feu entre les deux parties au sud-soudan. Ce lundi, à Addis Ababa, en Éthiopie, le plus jeune État du monde est soumis à un conflit sans précédent depuis la moitié du mois de décembre 2013. Le contenu de l'accord n'a pas été révélé, mais le sud-soudan dispose de 45 jours pour former un gouvernement de transition. Le développement économique du continent passe inévitablement par celui de sa population. Éducation, santé, éducation, emploi, autant de secteurs que de nombreux États africains se sont engagés à mettre au cœur de leurs priorités. Mais les efforts à fournir restent encore importants, comme nous l'explique ce sujet d'Ibra Radindjaye. L'Afrique est le défi démographique. A elle seule, l'Afrique s'apprête à rassembler un tiers de la jeunesse active sur la planète. Avec cette démographie galopante, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre à elle. Toutefois, les défis à relever seront aussi importants que les opportunités. Les projections démographiques indiquent que la population de l'Afrique devrait doubler d'ici à l'année 2050. Ce capital humain est la vraie richesse du continent, à condition que des investissements conséquents soient consacrés pour que chaque Africain soit en bonne santé, accède à une scolarisation de qualité et puisse prendre en mai son destin. En 2012 et 2013, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne est passée de 5,3% à 5,6%. Toutefois, avec une démographie en hausse et qui devrait presque doubler à l'horizon 2050, les États africains devront réaliser de lourds investissements, notamment dans le secteur de l'éducation. Une jeunesse autonome est un excellent dévier pour le développement. Notre continent est peuplé en majorité de jeunes avec 60% des moyens de 30 ans. La croissance doit permettre la création de suffisamment d'emplois durables au profit des millions de jeunes demandeurs d'emplois. Ainsi, nous aurons répondu aux attentes de notre jeunesse. Un défi d'autant plus important que de nombreux pays africains avaient fait des objectifs du millénaire pour le développement de leurs priorités. Ces objectifs devraient être atteints à l'horizon 2015. Toutefois, d'après les Nations Unies, la mesure utile des pays du continent sont encore loin de les avoir réalisés. Nous nous sentons ici comme chez nous. C'est ce qu'a déclaré le président zimbabwean Robert Mugabe à l'adresse du président Xi Jinping lors de sa visite en Chine. Depuis lundi, le dirigeant au pouvoir depuis 1980 a entrepris son treizième voyage dans l'empire du milieu. Les deux pays entretiennent de solides relations économiques. Rien qu'en 2014, par exemple, les investissements chinois au Zimbabwe ont atteint 602 millions de dollars. Les violences au Sud-Soudan ont fait des dizaines de milliers de victimes et au moins un million et demi de déplacés. La plupart trouvent refuge dans des camps, comme dans la ville d'Amokpini. Ces populations peuvent alors bénéficier de l'assistance des organisations humanitaires. Erika Aurea. La situation au Sud-Soudan, toujours préoccupante. Les combats de décembre 2013 dont le pays en fait beaucoup de déplacés. Près de 3500 personnes de l'ethnie Nour en fuient leur domicile pour se réfugier à Amokpini. Amokpini est en fait une zone d'Inka, des populations de l'État et de l'Unité. Et les Nuers ont toujours eu de bons rapports avec les populations de la zone d'Amokpini. Il y a un lien social très fort, c'est pourquoi les Nuers se sentaient plus en sécurité de venir ici. Les organisations humanitaires et les ONG locales dispensent des cours de droits humains et de prévention du crime aux réfugiés. Ici, les populations se sentent davantage en sécurité. On n'a plus peur maintenant. Le gouvernement du président Salvekir et nous formons un. Ceux qui sèment le trouble entre les Dinka et les Nour sont de mauvaise foi. Ici, les gens vivent ensemble en parfaite harmonie. D'autres organisations humanitaires présentes au Sud-Soudan souhaitent améliorer les conditions sanitaires des déplacés. Cette année, les pluies diluviennes ont inondé la plupart des régions du pays en laissant les réfugiés dans une situation précaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada